Bonjour à tous et à toutes. Nous avons été heureux d'accueillir le 14 janvier 2021 Charles Soulier, maître de conférences à l'Université de Paris VIII. Celui-ci est intervenu dans le cadre d'une conférence en sociologie s'intitulant de l'éducation de Pierre Bourdieu à sa sociologie de l'éducation. Cette conférence s'inscrit dans notre cycle Les Grandes Figures Contemporaines. Laissons place dès maintenant à cette intervention. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. Donc, merci à l'espace André Chédide, Bruno Jarry, etc. Alors, j'aurais, comme vous tous et toutes, préféré que ça soit en présentiel. Et donc, cette espèce de réduction est quand même terriblement appauvrissante. Comme je suis enseignant par ailleurs, bon, j'en sais quelque chose, mais tous les gens qui sont dans le relationnel en savent quelque chose. Alors, souvent, l'œuvre de Pierre Bourdieu est jugée très hermétique. Et de fait, souvent, ses phrases sont longues, sont très, très longues. Et disons qu'il a une langue de sociologue dont on sent qu'il est passé avant par l'agrégation de philosophie, l'école normale supérieure, etc. Et donc, tout ça fait que son propos est peut-être un peu abscond. Et je vais donc essayer, si vous voulez, de vous y introduire en développant plutôt un fil biographique, en fait. Et ainsi qu'en soulignant, donc, la centralité de la sociologie de l'éducation pour lui. Alors, l'ouvrage que je vais mobiliser, parce que, bien évidemment, je ne vais pas inventer des choses ici, c'est quelque chose qui s'intitule, donc, « Esquisse pour une auto-analyse » que Bourdieu a publié juste avant sa mort, donc, en 2004 ou un petit peu après, je ne sais plus. Et donc, je compléterai cette esquisse avec d'autres ouvrages et puis aussi quelques souvenirs, parce qu'effectivement, donc, j'ai été un de ses élèves. Alors, ma conférence, donc, se rend en trois parties. Dans la première, je vous parlerai de l'enfance de Bourdieu. Dans la seconde, de son passage par les classes préparatoires et l'école normale supérieure de la rue d'Olme. Des institutions qui jouent un rôle tout à fait central dans la production des élites intellectuelles à la française. Donc, voilà, je m'attarderai là-dessus. Et enfin, la dernière partie sera consacrée au passage de Bourdieu, de la philosophie à la sociologie. Et donc, si vous voulez, dans cette conférence, je vais essentiellement parler du jeune Bourdieu et donc de ses années de formation. Si vous voulez, je vais vous proposer ce que les Allemands appellent un Bildungsroman. Voilà, un roman de formation, en quelque sorte. Alors, première partie, j'ai appelé ça conscience de classe en Béarn. Alors, Pierre Bourdieu, je vais déjà le situer socialement, donc c'est très important pour lui, pour la sociologie. Donc, il est né en 1930 et son enfance, donc, se déroule dans un petit village du Béarn. Alors, son père était quoi ? Il était employé des postes, en fait. C'était un employé très consciencieux, syndiqué, votant très à gauche, apparemment, manifestement. Quant à son grand-père paternel, donc là, je parle de la lignée du côté du père, c'était un bétaillé, c'est-à-dire quelqu'un qui cultivait la terre des autres. Donc, le père de Bourdieu était un transfuge de classe et qui était doté aussi d'une forte conscience de classe. Et cette conscience sera ravivée par son union avec une fille d'une grande famille paysanne. Union, en fait, qui sera vécue comme une forme de mésalliance. En fait, si on reprend la typologie que Bourdieu mobilise dans un ouvrage qui s'intitule « Le bal des célibataires », on peut dire que l'union de ses parents, en fait, était une union de bas en haut, c'est-à-dire celle d'un homme, en fait, qui épouse une femme d'une condition sociale supérieure à la sienne. Et ce type d'union, en fait, était très mal vue dans la société béarnaise traditionnelle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle contredisait les mécanismes habituels donc de transmission de l'héritage du patrimoine, et qui veulent donc que le capital aille au capital et donc les héritières, les riches héritières, aux héritiers. Mais pourquoi aussi cette union donc de bas en haut était mal vue ? C'est parce qu'aussi elle contredit, si vous voulez, la domination masculine. Sachant aussi, pour couronner le tout, que la mère de Bourdieu aussi avait fait plus d'études que le père, ce qui, à l'époque, était quelque chose de pas courant du tout. Donc voilà, Bourdieu, pour le décrire sociologiquement, puisque les sociologues doivent aussi se sociologiser, et une bonne partie de mon propos va tourner autour de cette question, Bourdieu était donc un fils de transfuge à l'héritage social assez contrasté. Et son expérience scolaire va contribuer à raviver ce premier rapport d'extériorité au monde social. Par exemple, quand il parle de sa scolarité dans l'enseignement primaire, il souligne que d'une part, il était très proche de ses camarades d'école, c'est-à-dire des fils de paysans, d'artisans ou de commerçants, avec lesquels il aimait beaucoup jouer au rugby, et notamment le dimanche. Mais que d'autre part, il en était séparé de ses enfants par sa réussite scolaire. Lui qui, aux yeux de ses camarades, donc du village, était donc un fils d'employé aux mains blanches. Et donc voilà, Bourdieu se distingue très tôt par ses capacités scolaires, et il quitte donc son village pour aller à la ville, à la préfecture du Béart, dans l'occurrence il va au lycée de Pau. Et ce déplacement dans l'espace scolaire est l'occasion d'un premier déplacement vers le haut de l'espace social. Pourquoi ? Parce que quand il va dans ce lycée, il rencontre qui ? Notamment les enfants de la bourgeoisie citadine, qui sont d'ailleurs le plus souvent externes, et non pas internes comme il l'était. Et le choc est rude. En effet, dans son esquisse, il écrit la chose suivante. Il dit que la violence des interactions, donc dans ce lycée, prenait souvent la forme d'un racisme de classe, appuyé sur l'apparence physique ou le non-propre. Donc, on voit en fait, quand on lit l'esquisse, que si vous voulez, très vite, parmi les premières expériences de Bourdieu, il y a une expérience de la violence sociale. Et d'ailleurs, ce texte aussi est très intéressant, parce que non seulement il insiste sur cette violence de classe, mais aussi, si vous voulez, le style est très affectif. En fait, si vous lisez l'esquisse, et c'est une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, puisque c'est vrai qu'il est assez contradictoire avec l'image qu'on se fait d'un grand intellectuel qui serait en quelque sorte désaffectivé, qui serait en quelque sorte un pur esprit, on observe que ce texte est quand même très, très affectif. Et d'ailleurs, au passage, ici, je rappelle le sujet de thèse de philosophie, que voulait faire Bourdieu, parce qu'initialement, il était de formation philosophique, il voulait consacrer une thèse aux structures temporelles de la vie affective. Donc, le sujet lui-même, d'ailleurs, est très intéressant. Vous voyez, il y a la vie affective et il cherche des structures. Donc, il essaye de penser de manière méthodique, philosophique, rigoureuse, quelque chose qui, habituellement, excède, en quelque sorte, une perception, disons, philosophique ordinaire. Et donc, dans sa biographie, finalement, on note que, finalement, Bourdieu a eu une enfance et une scolarité particulièrement tourmentée. On pourrait même dire sous tension sociologique. Un peu comme si, enfant, finalement, Bourdieu réfracté, polarisé, ou si vous préférez somatiser les structures sociales et les rapports de domination. D'ailleurs, à ce sujet, on pourrait se demander si notre prime expérience du monde social n'est pas déjà physique ou corporelle, comme si on en avait déjà une connaissance ou plutôt une méconnaissance par corps. Et par exemple, quand on pense à la domination, qui est un des grands thèmes, un des grands centres d'analyse de Bourdieu, eh bien, on voit déjà que la domination, c'est déjà un éprouvé physique. Et ça, ça se voit bien dans les rites, par exemple, ou par exemple dans l'usage qu'on a de son corps quand on approche d'un puissant. On fait quelque chose avec son corps, on se transforme. Il y a tout un modelage du corps qui apparaît et qui est visible. C'est ça qui est intéressant. Donc, non seulement Bourdieu, en arrivant au lycée, découvre un nouveau milieu social, mais il découvre aussi la vie de l'internat. Et ça, la vie de l'internat, ça va être pour lui une terrible école de réalisme social. Et à ce propos, il cite un extrait de Flaubert, très intéressant, qui disait « Celui qui a connu l'internat connaît, à 12 ans, à peu près tout de la vie. » Et donc, cette expérience de l'internat, écrit-il, va contribuer à renforcer la vision réaliste et combative des relations sociales qui étaient présentes dès son enfance. Vous reconnaissez sans doute, si vous avez lu Bourdieu, certains traits. Ce réalisme, cette insistance sur les contradictions, sur les tensions ou la violence. D'accord ? Cette vision, donc, à la fois réaliste et combative, il explique qu'elle contraste avec la vision irénique, moralisante et neutralisée, qui encourage souvent l'expérience protégée des existences bourgeoises, notamment quand elles sont matinées de religiosité chrétienne et de moralisme. que j'ai tenu à citer cet extrait, parce que, vous voyez, il décrit bien des formes d'habitus, c'est-à-dire des manières d'être que nous avons et qui sont liées, donc, à nos trajectoires sociales, ainsi qu'à nos héritages religieux. Alors, comment Bourdieu va réagir à ce premier déplacement dans l'espace scolaire et donc social ? Alors, d'une part, c'est un bon élève et c'est même un très bon élève. C'est-à-dire qu'il fait preuve de docilité, de soumission et même d'obséquium. C'est un élève qui est assoiffé de connaissances comme de reconnaissance sociale. Et dans son esquisse, il parle notamment de son entre... Alors, je le cite ici, il parle de son entreprise vitale et inespérée de salut par l'école. Vous voyez, donc, le mot de salut, c'est un mot d'origine religieuse qui nous vient du champ religieux, ça vous indique bien, si vous voulez, le rapport qu'il avait avec l'école. Et donc, je pense que cette entreprise de salut par l'école sera sans doute, si vous voulez, appuyée par son père, en fait, qui voyait sans doute, si vous voulez, dans la réussite de son fils unique, le moyen, sans doute, de laver certaines humiliations sociales. Donc, d'un côté, Bourdieu, bon élève, très bon élève. De l'autre, Bourdieu, c'est aussi un enfant qui est très rétif. C'est une forte tête et c'est quelqu'un qui ne se soumet pas complètement, donc, à l'ordre scolaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est souvent puni. Et sa fierté ombrageuse, ou plus exactement le point d'honneur masculin dans lequel il s'enferme souvent, le conduise parfois à des extrémités solitaires douloureuses. Alors, je pense que cette disposition rétive dont il parle, et qu'il sociologise, d'ailleurs, en en faisant une propriété de certaines minorités culturelles ou linguistiques, trouvera à s'exprimer chez lui autant au plan épistémologique, c'est-à-dire au plan de sa conception de la science, qu'au plan politique. Par exemple, Bourdieu sera souvent rétif au mode, qu'elle soit intellectuelle et politique. Et il ne cessera, donc, de dénoncer tous les conformismes. Et plus particulièrement, parmi ces conformismes, le conformisme de l'anticonformisme, de nombre d'intellectuels de gauche parisiens qui se satisfont souvent d'une forme de radicalisme de façade. Ou comme il l'écrit, très belle citation, il y a beaucoup d'intellectuels qui mettent en question le monde, c'est un grand classique, il y a très peu d'intellectuels qui mettent en question le monde intellectuel. Et d'une certaine manière, on peut dire que tout ça, si vous voulez, ça va travailler toute sa sociologie. C'est-à-dire que ça va donner notamment ce qu'il appellera donc la réflexivité. C'est-à-dire une très forte exigence de réflexivité qui traverse vraiment toute son oeuvre. Alors, cette expérience double du système scolaire, articulée donc à un fort décalage entre sa haute consécration scolaire et une basse extraction sociale, vont contribuer à produire chez lui un habitus clivé, c'est-à-dire habité par des contradictions, des tensions qui donneront finalement un rapport ambivalent à l'école. C'est-à-dire un rapport fait à la fois de rébellion et de soumission, de rupture et d'attente. Et qui, écrit-il, peut-être aussi, chez lui, la racine d'un rapport à soi ambivalent et contradictoire. Et donc, dès ses études secondaires, Bourdieu entretient un rapport problématique à l'école qui, elle-même, est double d'ailleurs. Alors, c'est important de souligner ça parce que, d'une part, si vous voulez, l'école, c'est le lieu de l'ordre scolaire et de la reproduction sociale. Et ça, par exemple, ça s'objective à travers la montée en puissance des enfants d'origine bourgeoise à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie scolaire. Mais, d'autre part, l'école, c'est aussi le lieu du savoir. C'est un univers qui est… Ça peut être un refuge par rapport à la violence ordinaire du monde social. C'est un univers plus ou moins éthéré. C'est un lieu d'où on peut se mettre en retrait du monde comme de la pratique et où, aussi, on peut cultiver un plaisir tout à fait spécifique qui est celui associé à la position d'observateur. C'est-à-dire de celui qui comprend du dehors et généralement d'en haut. Mais Bourdieu rejettera cette posture intellectuellement surplombante et qu'il qualifiera notamment de scolastique. Et de fait, dans sa sociologie, vous avez toute une critique de ce qu'il appelle le scolastique bias, c'est-à-dire le point de vue scolastique. Comme si, pour lui, il y avait un mensonge, en quelque sorte, l'irréalisation intellectuelle. Voilà. Je vous ai parlé de… J'ai terminé ma première partie. Je vais maintenant vous parler… Aborder la seconde, que j'ai intitulée « Monter à Paris ». Alors, cette seconde partie va être plutôt consacrée à son expérience de la cagne, c'est-à-dire des classes préparatoires littéraires, et de l'école normale supérieure. Alors, après ses études secondaires, en province, n'est-ce pas, au lycée de Pau, Bourdieu monte à Paris, comme disent les provinciaux, et il intègre donc une cagne prestigieuse, celle de Louis-le-Grand. Et de fait, alors ça c'est important à rappeler, et toute sa sociologie de l'éducation assiste notamment sur ce type de données, la France est un pays qui est extrêmement centralisé et hiérarchisé. Et c'est notamment au travers d'un écrémage systématique des meilleurs élèves des grands lycées de province, et donc au terme d'un intense processus de sélection et de purification sociale, que le système des classes préparatoires et des grandes écoles joue un rôle tout à fait central dans la production et surtout la reproduction, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux de Bourdieu, et passeront des élites françaises, notamment des élites intellectuelles. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, oui, il n'y a pas de souci, Charles. Il n'y a pas de souci ? Merci. Oui, oui. Parfait. Alors, à certains égards, ce système n'est pas sans rappeler celui des castes et leur implacable hiérarchisation, sachant aussi que la France, c'est important de se souvenir de ça, est un pays d'ancienne noblesse, et donc à la structure de classes très raffinée, ayant notamment contribué à la production d'une haute culture. En fait, tout se passe comme si l'école avait repris cette fonction de naturalisation, légitimation des hiérarchies sociales. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard, je pense, si en 1989, Bourdieu fait paraître un énorme ouvrage qui s'intitule « La noblesse d'État, grande école et esprit de corps ». Manière de dire que si lors de cette fameuse révolution, donc celle de 1789, la France s'est débarrassée de sa noblesse de sang, et bien depuis, elle s'en est créée une nouvelle, une noblesse scolaire, donc, et pour y accéder, il est toujours important d'être bien né. Donc, Bourdieu se retrouve, disais-je, à la classe prépa en Cagnes, au lycée Louis-le-Grand. Et là, donc, nouvelle expérience sociale, parce qu'il va à nouveau expérimenter, comment dire, l'opposition précédemment décrite, entre interne et externe. Mais aussi, une autre opposition, plus générale, celle entre boursier et héritier. Alors, cette opposition, pourquoi est-elle aussi forte ? Parce qu'à Paris, si vous voulez, se concentre, en quelque sorte, et concentrer l'élite scolaire. Et donc, le processus est le suivant. D'un côté, vous avez une minorité d'étudiants d'origine populaire et provinciale socialement, scolairement, pardon, sur-sélectionnés, qui s'opposent donc au groupe des héritiers parisiens, qui sont souvent des fils d'universitaires, et qui sont habitués de longue date à l'art des élégances culturelles, et dont le raffinement apparemment inné contraste notamment avec la culture purement scolaire des élèves boursiers. Et ici, je ne parle pas de la cruauté des distinctions vestimentaires, par exemple, entre élèves, selon la classe sociale d'origine. Pensez, par exemple, au port de la blouse, ou à la question de l'accent. Bourdieu était extrêmement sensible à cette question de l'accent, qui est un marqueur social extrêmement puissant. Et il explique comment, effectivement, il devra se débarrasser de son accent du Sud-Ouest pour intégrer cette grande école. Alors, si j'insiste sur cette distinction entre boursiers et héritiers, c'est que le premier ouvrage qui va faire connaître Bourdieu et Passeron, en fait, justement, s'intitule « Les héritiers ». Et au passage, Passeron, d'ailleurs, sa trajectoire sociale était très proche de celle de Bourdieu. Donc, vous voyez l'articulation que j'essaye de faire ici, donc, entre l'éducation, ou la trajectoire, en quelque sorte, sociale et scolaire de Bourdieu et son œuvre. Alors, assez curieusement, quand on lit l'esquisse, qui est l'ouvrage sur lequel je me suis fondé pour faire cette conférence, on note que Bourdieu commence son auto-analyse en décrivant la matrice intellectuelle des cagnes et de l'école normale. Et donc, il ne commence pas cette esquisse en partant de son enfance. Parce qu'on pourrait penser, voilà, les choses commencent à l'enfance et c'est comme ça qu'il faut raconter les choses. En fait, je pense que c'est lié à sa conception de la sociologie. Parce que pour lui, citation, comprendre, c'est d'abord comprendre le champ avec lequel et contre lequel on s'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ, si vous voulez ? C'est l'espace des positions sociales dans lesquelles nous sommes placés. Et pour lui, ce champ, il est premier. Et donc, la conséquence de ça est que si on veut comprendre le projet intellectuel de Bourdieu, mais aussi sa trajectoire, eh bien, il faut les replacer dans le champ intellectuel de son époque. Et là, si vous voulez, on retrouve quelque chose de très caractéristique de sa sociologie qui est, si vous voulez, son mode de pensée relationnel et donc anti-essentialiste, anti-subjectiviste, et qui est notamment hérité du structuralisme, et qui est le sien. Et ça, ça explique sans doute, encore une fois, si vous lisez l'esquisse de Bourdieu, qu'au début, celui-ci écrive « Ceci n'est pas une autobiographie ». Et ça, ça explique aussi, alors, un autre phénomène, c'est que quand on lit, en fait, ce que Bourdieu a écrit des classes préparatoires ou de l'école normale ou plus généralement de l'école, il y a un phénomène intéressant qui est que, finalement, en parlant de lui, il parle des autres. C'est-à-dire que c'est comme si, en parlant de sa propre trajectoire, il objectivait celle des autres. Et là, on pourrait penser à la formule de Rimbaud, que vous connaissez sans doute, qui disait « Je est un autre ». Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, derrière l'individu empirique qui s'appelait Pierre Bourdieu, ce qu'il cherchait à décrire, c'était l'individu épistémique. Vous voyez, je pose là deux types d'individus, donc l'individu empirique et l'individu épistémique. C'est-à-dire, il essaye de décrire tout ce que cet individu doit à ses origines, à sa trajectoire, position dans le champ, bref, à son être social. Et ça, ça explique pourquoi, dans les Méditations pascaliennes, donc un autre ouvrage de Bourdieu, Bourdieu parle, à l'expression très intéressante, de confession impersonnelle. Et notamment, il parle, par exemple, de ce moi impersonnel que les confessions les plus personnelles passent sous silence ou qu'elles refusent pour son impersonnalité même. D'une certaine manière, on pourrait dire que ce moi impersonnel, dont parle Bourdieu, est en fait, ou ce on, comme dirait Heidegger, est l'objet même de la sociologie. Mais c'est un moi qu'en tant que moderne, notamment élevé dans le culte de la liberté, de la singularité, de la subjectivité, on trouve souvent à Issa pour parler comme Pascal. Sans doute parce que trop commun ou trop scolaire, comme on dit. Pensez, par exemple, à l'expérience du monde scolaire quand les profs disent cette copie est trop scolaire. C'est intéressant de penser ce que ça veut dire, cette chose-là. Ça veut dire que c'est trop commun, en fait. Ce n'est pas singulier, ce n'est pas... Voilà. Alors, tout ça, ça permet de comprendre, je pense, pourquoi le témoignage de Bourdieu sur la Cagnes, sur l'école normale ou sur le monde intellectuel est si percutant. C'est parce que c'est du familier reconstruit. Alors, je m'explique à propos de cette expression de familier reconstruit. En fait, c'est parce que ce témoignage à la première personne et donc apparemment très personnel que nous donne Bourdieu est fondé sur des études empiriques préalables extrêmement denses et fouillées que son objectivation participante fait mouche, c'est-à-dire s'arrache du cas particulier pour s'élever à l'universel d'une expérience collective et par là dévoile une part de l'inconscient collectif du groupe. Alors ici, je vais rapporter une citation un peu longue de Bourdieu. Bon, je vais essayer de la dire lentement pour que vous puissiez l'entendre. Voilà ce qu'il écrivait. « Mon discours sociologique est séparé de mon expérience personnelle par ma pratique sociologique qui est elle-même pour une part le produit de la sociologie et de mon expérience sociale. » Il poursuit. « Et je n'ai jamais cessé de me prendre pour objet non pas en un sens narcissique mais en tant que représentant d'une catégorie. » Point, fermez les guillemets. Voilà. Vous voyez, je trouve que cet extrait est très intéressant parce que, voilà, quel est le rapport entre, en quelque sorte, la vie, son œuvre, l'homme, voilà, la vie, l'œuvre, etc. Voilà. Dans cet extrait, Bourdieu décrit bien le lien qui est entre les deux. C'est-à-dire, la vie est à la fois motrice, bien évidemment, mais en même temps, elle est quelque chose qu'il faut étudier. Il faut regarder aussi de l'extérieur, qu'il faut tenter d'objectiver. Et toute cette sociologie, en fait, on pourrait dire, il le dit lui-même, d'une certaine manière, toute la sociologie de Bourdieu est une forme d'auto-analyse. Il n'a cessé de s'étudier lui-même, mais pas en se regardant le nombril, ce serait la version narcissique, mais en faisant un détour par les autres. Alors, je reviens maintenant à la description de la cagne de Bourdieu. J'expliquais que Bourdieu arrive à la cagne de Louis-le-Grand et il en a une expérience personnelle, un peu rude, etc. Et plus tard, en faisant de la sociologie et de l'éducation, il va essayer de décrire cet univers. Et donc, c'est le familier reconstruit dont je parlais précédemment. Alors, comment il décrit la cagne ? Il dit déjà que c'est un lieu où sont enfermés et mis à part et donc sacralisés les élus du système scolaire. Et parce qu'ils ont été élus, donc, ces élèves doivent redoubler d'efforts, consentir à des investissements démesurés, afin notamment de réaliser les ambitions intellectuelles les plus élevés. Et à l'époque, la discipline qui capte, comment dire, extorque à son profit ses ambitions les plus hautes est la philosophie. Et Bourdieu, notamment, parlera de ces normaliens égrégés de philosophie, dont il était lui-même, d'ailleurs. Il disait la chose suivante, il écrivait que ces sortes d'enfants prodiges par décret se voyaient conférer à 20 ans les privilèges et les obligations du génie. Donc, c'est vous dire dans quelle position, si vous voulez, ce système scolaire extrêmement élitiste, donc, place, en quelque sorte, cette élite scolaire. Et bien évidemment, privilèges, obligations du génie, quand vous êtes dans ce type de position, ça produit beaucoup de choses problématiques, des illusions, de l'arrogance, de l'imposture, parce qu'effectivement, ce type de position est impossible. Alors, quand il décrit la pédagogie de la cagne, Bourdieu cite notamment Durkheim qui lui-même décrivait la pédagogie des jésuites. Alors, c'est très intéressant de rapporter cette description de Durkheim, de la pédagogie des jésuites, parce que voilà ce que disait Durkheim. La culture qu'il donnait, donc les jésuites, était extraordinairement intensive et forcée. On sent comme un immense effort pour porter presque violemment les esprits à une sorte de précocité artificielle et apparente. Alors, si j'ai cité cet extrait qui date un peu de l'époque de Durkheim, c'est que, si vous voulez, il y a quelques années, j'ai participé à un jury en fait à l'école normale supérieure de la rue d'Aulnou. Et j'ai été stupéfait parce que, si vous voulez, cette phrase n'a pas vieilli d'un coup. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé dans ce jury, je me suis retrouvé devant des jeunes de 20 ans qui pouvaient disserter de tout et avec élégance. Et ça, ça m'a vraiment, comment dire, c'était une expérience. J'enseigne à Paris 8, dans une université populaire, dans le 93, etc. Et là, si vous voulez, l'écart scolaire et donc social et culturel m'a vraiment estomaqué. En fait, voilà. Les grandes écoles, système des classes préparatoires, servent à fabriquer ce type d'élèves. Et ça, c'est quand même un processus tout à fait surprenant d'un point de vue sociologique. Et donc, ce qui frappe aussi l'observateur de ce type d'institutions, c'est l'extrême conformisme de leurs membres. Parce que, en fait, quand on étudie ce type d'institutions, en fait, on observe que ces élèves sont extrêmement reconnaissables, en fait, pour employer un vocalable durkémien, on pourrait dire qu'ils sont d'une grande similitude. Mais en même temps qu'ils doivent, comment dire, qu'ils sont reconnaissables, ils doivent impérativement se distinguer, faire preuve d'originalité. Et ce que, alors que, quand on étudie leurs comportements, alors ça, moi je l'ai fait, par exemple, de manière assez méthodique et systématique, on observe que, par exemple, leurs choix intellectuels, par exemple, en matière de sujets de recherche, sont souvent extrêmement prévisibles et très déterminés par les hiérarchies sociales, scolaires, très précocement intériorisées. Et par exemple, c'est un phénomène qui est très intéressant, c'est de voir que, souvent, on voit que ce sont ces élèves, donc les plus dotés, qui font souvent les sujets les plus importants, et qu'il y a comme ça une distribution qui n'est pas du tout aléatoire, si vous voulez, des objets de recherche et des sujets de recherche. En fait, c'est un peu comme si, si vous voulez, ces classes préparatoires, ces grandes écoles, étaient à l'origine, si vous voulez, d'une forme, pour employer un terme de l'école culturaliste nord-américaine, en fait, d'une personnalité de base et qui modèlent en quelque sorte les habitudes intellectuelles en fonction donc d'un certain moule. Alors, ici, je viens de décrire l'univers de la Kine, de l'école normale, en insistant beaucoup, si vous voulez, sur la similitude, sur le caractère très homogène de cet univers. Mais ce n'est pas parce que cet univers est très homogène scolairement qu'il n'en est pas moins travaillé par des oppositions de classe. Alors, évidemment, ces oppositions de classe, elles ne s'expriment pas directement, mais plutôt sous une forme euphémisée et donc déniée et par exemple au travers des choix théoriques. Et par exemple, Bourdieu soulignera à plusieurs reprises qu'étant philosophe, en tant que jeune philosophe, il se réclamera plutôt de la tradition donc d'histoire et de philosophie des sciences. Et il notera que cette tradition, qui est une tradition minoritaire au sein de la philosophie, était portée souvent par des agents d'origine populaire des étrangers et qui, en raison de leur étrangeté, justement, était portée à des investissements minoritaires et atypiques. Alors, par exemple, il y a un personnage qui joue un rôle très important dans la biographie de Bourdieu et qui est caractériste de ça, c'est Georges Canguilhem. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un philosophe des sciences très prestigieux, etc., et qui joue un rôle très important dans la formation de beaucoup d'intellectuels français, mais aussi Foucault ou d'autres, etc. Et qui était quelqu'un, donc, un philosophe des sciences d'origine populaire, avec un accent rocailleux, comme il le dit, etc. Alors, je reviens donc au système des cagnes et à l'école normale. j'expliquais que les différences sociales trouvaient à s'exprimer théoriquement, mais elles trouvent aussi à s'exprimer au travers des affinités d'habitus qui font que, par exemple, on trouve certaines personnes sympathiques, mais aussi certaines pensées. Alors ici, je voudrais citer un extrait de Bourdieu, toujours extrait de l'esquisse, j'espère que vous la lirez, si ça vous intéresse ce que j'ai raconté. Voilà ce qu'il raconte à la page 37 à propos de ces sympathies. Il dit la chose suivante. Ces sympathies et ces antipathies qui tiennent à la personne autant qu'à ses œuvres sont un des principes de nombre d'élections intellectuelles qui restent tout à fait obscures et souvent vécues comme inexplicables parce qu'elles engagent les deux habitus concernés. Vous voyez donc ici, ce que Bourdieu nous fait, c'est nous donner une genèse sociale de nos sympathies et de nos antipathies aussi bien personnelle qu'intellectuelle. Sur quoi c'est fondé ça ? Et son idée, si vous voulez, c'est qu'effectivement c'est fondé dans nos habitus en fait. Et par exemple, quand on lit l'esquisse, on ne peut pas manquer d'être frappé par le caractère très viscéral voire affectif des choix intellectuels entre guillemets de Bourdieu. Par exemple, il explique que ces choix intellectuels se manifestaient surtout dans des refus ou dans des antipathies intellectuelles le plus souvent à peine articulées et ils ne se sont exprimés de manière explicite que très tardivement. Et ailleurs, il écrit aussi qu'ils fonctionnaient à coups d'identification réactionnelle. Mais c'est très intéressant, le concept d'identification, c'est un concept classique de la psychologie et il parle donc d'identification réactionnelle. Alors, toujours dans cette même veine si vous voulez de la question des affinités ou non d'habitus, on pourrait parler par exemple des phénomènes d'aversion stylistique et qui font par exemple que le ton grand seigneur adopté par certains intellectuels qui par exemple convoquent, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré comme ça des intellectuels qui convoquent des grands penseurs pour donner de l'importance à leurs propos insupportés particulièrement Bourdieu. Et ce, plus encore quand ils étaient associés à une forme d'incompétence arrogant. Voilà. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre. Je me rends compte que c'est peut-être un niveau un peu difficile. Mais bon. Je passe maintenant à ma troisième partie. C'est celle relative au passage de la philosophie et la sociologie. Donc, Bourdieu intègre l'école normale en 1951 et ensuite il devient agrégé de philosophie. Et il est nommé ensuite professeur de philosophie au lycée de Moulin. Et alors, il semble être promis à une belle carrière. En effet, il débute une thèse de philosophie sous la direction de Georges Canguilhem qui était lui aussi un armes malien d'origine populaire et provinciale qui avait un très fort accent. C'était un rugbyman aussi d'ailleurs et qui était habité, dit-il, d'une forme de fureur rentrée. Vous voyez, c'est assez intéressant. Il y a des gens comme ça qui, voilà, il y a de la fureur à l'intérieur. On peut se demander pourquoi, d'où ça vient ça. Donc, oui, voilà. Bourdieu est prédestiné initialement à une carrière de philosophe mais l'histoire va en disposer autrement. En effet, ce qu'on ne nommait pas encore la guerre d'Algérie démarre et il va se retrouver en tant qu'appelé du contingent dans ce pays. Et c'est là qu'il va passer de la philosophie à l'ethnologie puis à la sociologie. Et donc, de la discipline reine, c'est-à-dire la philosophie, à une discipline à la sociologie, une discipline qu'il qualifie même de paria. Tant elle a été méprisée par les normaliens de l'époque, notamment pour sa faiblesse intellectuelle supposée. Alors, comment se fait-il que Bourdieu passe donc de cette discipline haute à cette discipline si basse ? Comment a-t-il pu déroger à ce point ? Ce qui, alors ce mouvement, si vous voulez, pour le coup, de haut en bas, ou l'on déroge, n'est pas sans rappeler d'ailleurs des phénomènes de mobilité sociale descendante volontaire qu'opéreront certains étudiants dans les années 60. Je pense notamment au mouvement des établis. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça, mais dans les années 60-70, les étudiants, des normaliens, etc., des gens très dotés, s'établiront en usine, notamment pour préparer la révolution. Ce sont des mouvements de contre-mobilité en quelque sorte, puisque d'un point de vue sociologique, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Alors, pourquoi Bourdieu passe de la philosophie à l'ethnologie puis à la sociologie ? Alors, il semble qu'au début, ce soit déjà pour des raisons politiques que Bourdieu se lance dans l'étude de la société, de la culture algérienne. En effet, il veut éclairer politiquement ses contemporains. mais au travers de cette expérience de l'Algérie, qui va être fondatrice, puisque au début, Bourdieu est ethnologue, il va faire de l'ethnologie cabine, notamment. C'est par là qu'il va se faire connaître. À l'époque, il se rapproche de Lévi-Strauss, notamment. C'est sa formation, en quelque sorte. Enfin, c'est un moment de sa formation. Et donc, c'est au travers de cette expérience de l'Algérie, d'une Algérie en guerre, c'est important de souligner ça, qu'une espèce de conversion va s'opérer. Et cette conversion va notamment le conduire à un retour aux origines, c'est-à-dire à son béarne natal. Alors, voilà ce qu'il écrit à ce sujet, à propos de ce passage. Alors, c'est cet univers-là, le béarne, que j'avais nié, voilà, vous voyez le transfuge qui nie ses origines. Donc, je répète, c'est cet univers-là, le béarne, que j'avais nié, qui est revenu à moi à travers l'Algérie. J'ai pris conscience que ces cabiles, que j'abordais avec le respect qu'un ethnologue doit à l'enquêter, étaient en fait très semblables aux gens qui peuplaient l'univers de mon enfance. Et j'ai pu ainsi retourner ce regard très différent de celui que m'avait inculqué l'école sur mon propre passé. Et il termine, le point de départ de mon travail de sociologue est dans ce retour du refoulé indissociable d'un engagement politique. Et donc, vous voyez, Bourdieu opère une transgression à ce moment-là. et cette transgression lui permet en quelque sorte de revenir vers son enfance, vers son milieu. Et c'est aussi une rupture, cette transgression, avec ce qu'il appelle le point de vue scolastique, c'est-à-dire le point de vue surplombant dont je parlais en début d'exposé. Donc, il dit qu'il n'a jamais réussi à se sentir à l'aise avec lui, avec ce point de vue surplombant. Et sans doute en raison de sa trajectoire sociale, de ses origines sociales. Et donc, ce que fait Bourdieu à ce moment-là, il va rompre en quelque sorte avec ce point de vue scolastique et donc scolaire et va essayer en quelque sorte de réintégrer en quelque sorte le pays natal, on pourrait dire, ou son milieu d'origine. Et il va essayer, comme il le dit là dans l'esquisse, de se réconcilier en fait avec les choses, les gens, dont l'entrée dans une autre vie en fait l'avait insensiblement éloigné. Et ça, comment il va faire ce retour, si vous voulez, dans son milieu d'origine ? Il va le faire notamment au travers de ses travaux sur le Béarn. J'en ai déjà parlé ici, mais voilà, il s'agit de l'ouvrage notamment qui s'intitule Le bal des célibataires, que je vous recommande, qui est vraiment très très intéressant, parce que dans cet ouvrage, Bourdieu s'intéresse notamment aux logiques matrimoniales en milieu rural berné et notamment à la vie affective des paysans, à leur rapport au corps, à la danse, etc. en lien avec l'explosion du célibat dans ce milieu. Et c'est, comment dire, quand on lit, si vous voulez, cet ouvrage, le bal des célibataires, on comprend que pourquoi au début, Bourdieu a essayé de penser en quelque sorte philosophiquement cette trajectoire, cet arrachement en quelque sorte à son milieu d'origine. Et donc, il a essayé de le penser philosophiquement ou avec des pincettes philosophiques, pourrait-on dire. Et au final, il s'est rendu compte que c'était peut-être la sociologie qui était mieux adaptée, si vous voulez, mais une sociologie qui va révolutionner, en fait. Parce que, comme il le dit dans un autre ouvrage qui s'appelle La réponse, la citation, ce que j'ai fait en sociologie et en ethnologie, je l'ai fait autant contre ma formation que grâce à ma formation. Et ça, si vous voulez, ça permet de mieux comprendre le type de sociologie que Bourdieu va pratiquer. C'est-à-dire, Bourdieu, c'est à la fois une sociologie empirique, mais aussi rigoureuse, et qui s'attache à l'étude d'objets apparemment modestes ou mineurs, mais en y investissant des questions théoriques ambitieuses. Alors ça, pour pouvoir faire ce genre d'exercice, ça suppose aussi de contrôler, si vous voulez, les effets de domination symbolique qui sont liés à la hiérarchie des objets, parce que dans le monde scientifique, hélas, il y a des grands ou des petits objets. Mais il y a aussi des effets symboliques qui sont liés à la hiérarchie des disciplines. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Bourdieu va se présenter comme, se définissait souvent comme, je le cite, « Le leader d'un mouvement de libération des sens socials contre l'impérialisme de la philosophie ». Donc, vous voyez, on retrouve toujours cette question du rapport, des rapports entre les disciplines. Alors, pourquoi j'ai tenu à rapporter ça ? Parce que, ici, je voudrais parler très brièvement avant de conclure de mon expérience universitaire. Ces rapports de domination entre disciplines sont toujours quelque chose de très actuelle. C'est-à-dire que je le sens bien en tant que sociologue dans l'université où je suis, que le regard que nous portons les uns sur les autres en fonction de nos disciplines n'est pas toujours très charitable. Et si vous voulez, il y a quand même des hiérarchies intellectuelles, disciplinaires qui sont extrêmement fortes et qui, d'ailleurs, font que souvent le travail interdisciplinaire, la rencontre des personnes de disciplines différentes est extrêmement difficile. Voilà. Alors, je vais peut-être maintenant conclure et je voudrais dire la chose suivante. Alors, ici, j'ai voulu vous parler des années de formation de Bourdieu et j'avais deux objectifs. D'une part, je voulais vous offrir une première introduction à son œuvre en la rapportant à sa trajectoire. Mais aussi, je voulais commencer à dévoiler ce que notre pensée doit notre trajectoire social et scolaire. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je crois que la sociologie de Bourdieu est très importante. C'est parce qu'elle nous offre des outils de réflexivité très puissants qui, je crois, peuvent aider à la réalisation effective de l'idéal socratique du « connais-toi toi-même ». En tout cas, je le crois profondément et j'espère que ce que je vous ai dit y contribuera. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère que vous êtes toujours là. Et voilà, si vous avez des questions, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada